Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur marketing et leur communication de l'élaboration d'une stratégie ou déploiement des outils en passant par la formation. Vous êtes ici sur ma page et ma chaîne YouTube. Donc si le sujet du marketing vous intéresse et de la communication vous intéresse, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la sonnette pour recevoir les notifications. Alors cette semaine, nous abordons le sujet de la communication de reprise. Je fais bien sûr référence au déconfinement puisque nous sommes le 14 mai 2020. Ça c'est pour l'enregistrement. Et cette thématique, même si elle va être très intéressante et très importante pour les entreprises aujourd'hui par rapport à cette période-là, elle va l'être, comme on a pu le voir lundi, dans plusieurs niveaux ou plusieurs situations différentes, que ce soit le rachat d'une entreprise, un rebranding, une pause de vacances, une pause maternité, une pause pour maladie. On a plein de raisons de mettre en pause, quelquefois, notamment pour les congés, donc ça arrive de manière assez régulière, son entreprise, en tout cas sa communication, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où on est généralement le plus actif. Et donc, j'ai envie de vous pousser à sortir justement de vos habitudes et de créer des actions spécifiques à votre marketing pour la reprise. C'est donc le sujet du jour. La chronique Chronocom a évolué. Vous pouvez le voir, j'ai même mis à jour ma petite présentation sur le côté. Donc, on est sur des optimisations graphiques ou rhétoriques. C'est toujours le cas. Si vous avez des outils de com à faire évoluer ou vous cherchez des conseils, cette chronique, elle est à la base créée pour vous offrir ça. Donc, c'est gratuit. C'est un service gratuit que j'offre parce que l'idée, c'est de montrer une amélioration en direct. Donc, n'hésitez pas, si ça vous inspire, à me contacter par mail à j'apprends.miscom.fr ou par message privé sur Facebook. Je suis à votre écoute. N'ayez pas peur. Alors aujourd'hui, quelles actions marketing pour notre fameuse reprise ? Eh bien, c'est là où j'ai envie de vous dire que, logiquement, avec tout le travail que vous avez pu faire et qu'on a vu durant les huit semaines qui se sont écoulées, qui ont justement été développées dans l'idée que quand on a le temps, on peut faire plein de choses et plein de choses dont on n'a pas le temps de s'occuper ou du moins qu'on ne prend pas le temps de s'occuper le reste du temps. Vous avez peut-être mis en avant, justement, par vos réflexions, par vos analyses, par vos envies, par votre créativité, peu importe le stimulus créatif, vous avez pu mettre en évidence ou réfléchir à certaines choses que vous auriez envie de faire. Eh bien, ça va être le moment, le fait de se relancer, d'essayer de nouvelles choses. Alors, on l'a vu, pendant la période où c'est un peu stagnant dans les périodes comme en ce moment de confinement, on peut tester parce que les gens sont beaucoup plus, ou plutôt, beaucoup moins exigeants et beaucoup plus compréhensifs par rapport à des choses qui ne leur conviendraient pas ou par rapport à des actions qui ne seraient pas bonnes. Mais en tout cas, ils seront là pour vous donner, excusez-moi, leur avis pour vous faire des retours de manière beaucoup plus avenante et beaucoup plus régulière en termes de nombre de réactions que d'accoutumées. Eh bien, pour une période de reprise, ça va être la même chose, sauf qu'on va pouvoir, vous aurez déjà réfléchi à ce que vous voulez mettre en avant et là, on va le lancer. Donc, vous allez pouvoir vraiment proposer d'autres formes de contenu vis-à-vis de votre marque. Toujours en accord avec vous-même, bien sûr, n'allez pas sortir des sentiers battus, ça ne sert à rien. Ça risquerait simplement de faire ce qu'on appelle un défaut de positionnement parce que ce serait quelque chose qui ne vous ressemblerait pas. Donc, allez-y de manière franche et honnête et laissez libre cours à votre créativité. D'ailleurs, un sujet qui est extrêmement intéressant pour cette réflexion sur quelle action marketing quand on reprend, quand on rattaque, ça va être le ludo marketing. Le ludo marketing, c'est une thématique que j'ai déjà abordée plusieurs fois. Je vous remettrai les liens dans la description de cette vidéo, dans la rubrique ressources connexes, je pense. En fait, c'est tout ce qui va être attrait au jeu et à tout ce qui va être divertissement vis-à-vis de votre audience. Alors, pour le coup, je ne suis pas un cordonnier, pour une fois. J'ai proposé d'ailleurs cette idée de ludo marketing sur mon dernier article puisque j'ai écrit pour répondre à une question qui me venait régulièrement. Est-ce que la carte de visite est toujours un must-have pour son entreprise ? Et à la fin de ma réponse à cette question-là, j'ai créé un petit quiz. Vous savez, les fameux tests de personnalité qui, à partir de quelques questions, je crois que j'en ai mis cinq, vous aurez une réponse. Selon la réponse que vous avez donnée, vous aurez, oui, c'est indispensable, non, vous pouvez vous passer de ça où, kiff, kiff, c'est à vous de voir par rapport à l'affinité que vous avez vis-à-vis du support. Mais, voilà, la représentation pratico-pratique de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce type de test, on peut aussi se l'appliquer dans son domaine d'activité, quel qu'il soit. On peut avoir des idées complètement créatives, complètement novatrices, parce que dans un phénomène de reprise, on ne vous imputera jamais la responsabilité d'avoir fait quelque chose de mauvais. On aura juste dit, bon, il a tenté quelque chose, on lui a expliqué que ça ne nous allait pas, et donc on passe à autre chose et on annule. Donc, vous allez vraiment pouvoir, et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir du live du jour, que toutes les actions marketing de reprise, si elles sont orientées client, si elles sont, et là, c'est encore plus prononcé vis-à-vis des réseaux sociaux, si elles sont ludiques, si elles ont une notion de jeu à l'intérieur, elles auront beaucoup, beaucoup plus de portée, et encore une fois, je mets vraiment l'accent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est là aussi pour le fun, vous aurez davantage de visibilité, et l'idée, c'est ça, je vous renvoie également sur le live de mardi, l'idée d'une communication de reprise qui peut être un petit peu plus intense, qui va être peut-être un petit peu différente, c'est aussi dans le but d'être davantage visible pour, eh bien, revenir sur le devant de la scène et convaincre de futurs clients de travailler ou d'acheter nos produits ou nos services. Donc, vraiment, lâchez la bride de votre créativité et allez sur des choses qui vont pouvoir être intéressantes, pertinentes. Et justement, je m'étonne que ce ne soit pas le cas, mais peut-être que les entreprises attendent la semaine prochaine, dans le fameux Ludo Marketing, on a vu les tests, je vous ai parlé du test de personnalité, c'est par rapport au format, c'est le format qui s'appelle test de personnalité, c'est-à-dire qu'on répond à un certain nombre de questions et automatiquement, par rapport au calcul vis-à-vis des réponses, on a telle ou telle réponse qui apparaît, comme on avait dans nos magazines d'ado, quoi, quand on était jeune. Vous avez d'autres formes de Ludo Marketing, notamment, donc c'est là où je dis, c'est bizarre que je n'envoie pas plus que ça, mais ils attendent peut-être la semaine prochaine, ça va être tout ce qui va être jeux concours. Les jeux concours, notamment sur Instagram, puisque vous savez qu'aujourd'hui, sur Facebook, généralement, les critères de jeu ne sont plus autorisés sur Facebook, donc beaucoup plus compliqués à mettre en place, mais on pourrait mettre, par exemple, des tirages au sort en place sur Facebook, mais voilà, tout ce qui va être jeux concours, on va aussi beaucoup le voir sur Instagram, parce que c'est vraiment le réseau social qui s'y prête, mais on est toujours dans le Ludo Marketing, et ça va créer, en fait, ça crée de l'émulsion, ça crée de l'engagement, ça crée de la visibilité, encore une fois, l'objectif initial de tout ça, de tout ce marketing de reprise, c'est de réveiller sa communauté, de réveiller les besoins qui étaient passés dormants, car non essentiels, donc on va vraiment aller sur tout ce qui va être des jeux, et n'hésitez pas à le faire, je vous dis, dans n'importe quel secteur d'activité, ça peut se comprendre, et ça peut se justifier. Petit rappel également, du coup, oui, une action de communication doit se justifier, on la défend, à la fois pour ses avantages, mais aussi pour ses inconvénients, ça, ça fait partie aussi des choses qui vont pouvoir être étudiées en amont, avant la mise en place de ces fameuses actions. Donc on a vu les tests de personnalité, on a vu les concours, on pourrait également faire, et moi c'est ce que j'ai décidé de faire, des défis. Oui, j'ai décidé de lancer un défi, qui est le défi d'essence, au moment où j'en parle, mais là je pense qu'il est temps de le mettre en place, c'est de proposer des défis, et là pour le coup, c'est pas forcément gratuit, ça peut être également payant, je vous rappelle que, il y a la notion du temps, quand on est consultant, qui va intégrer cette notion-là, le temps qu'on y passe, forcément, le gratuit ne le prend pas en compte, donc comme on facture notre temps, il est normal de proposer aussi, des choses qui vont être payantes, je ne suis pas uniquement dans l'animation gratuite des réseaux. Donc vous pouvez aussi trouver justement, cette notion de défi, qui va propulser, et qui va aider, vos clients potentiels, et votre communauté, par rapport à son objectif, à elle. Là aussi, penser aux autres, c'est un bon moyen, de regagner en visibilité, pour leur proposer des choses, qui vont les aider, et elles. Donc, tout ce qui va être, les concours aussi, qui permettent de gagner un contenu, qui est censé être payant, va dynamiser également, mais bon, là, l'idée, ce n'est pas non plus de rentrer dans le détail, c'est plutôt d'essayer de vous proposer des actions, que vous pourriez mettre assez rapidement en place, pour gagner en visibilité. De la même manière, on a aussi, l'élargissement des réseaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'élargissement des réseaux ? Ça va être d'intégrer un nouveau réseau. Je pense, par exemple, à Pinterest, qui fait partie du package, d'ailleurs, que je mets en place. Pinterest va être un réseau très intéressant, pour un marketing de rentrée, de reprise, parce qu'il va vraiment dynamiser, vous allez toucher une autre population, vous aurez un travail vraiment très intéressant à faire autour de ce réseau-là, que peu d'entreprises aujourd'hui utilisent, alors que les possibilités sont tellement énormes, que je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que vous pourriez faire là-dessus ? Et si vous ne voyez pas, je vous invite également, puisque le troisième volet de Sur la Miss Come Academy, sera Pinterest, justement. Donc voilà, intégrer un nouveau réseau, je vous ai pris l'exemple de Pinterest, mais ça peut être un autre également, parce que vous aurez vu, pendant cette période d'inactivité, où les gens sont le plus actifs, bien souvent, moi par exemple, pour un de mes clients, j'ai vu que Twitter était vraiment le réseau, à ne pas manquer, vis-à-vis de son activité, donc je vais vraiment intensifier mes conseils et mon action sur le réseau Twitter. Donc vous voyez, il y a quand même aussi d'autres possibilités à faire, qui découlent des observations et des analyses que vous avez faites précédemment. Donc voilà, trois types de... trois styles plutôt de communication et d'action de communication que vous pouvez mettre en place. On reste bien sûr vraiment axé et orienté sur l'Udo Marketing, parce que c'est ce qui va vous permettre de créer vraiment beaucoup d'engagement. Je vous rappelle que dans l'action marketing, pour la reprise, l'idée c'est vraiment de regagner la visibilité, de redynamiser son réseau, de réveiller ses fans et sa communauté. Donc on va toujours aller vers des choses qui vont les pousser à le faire. Et il n'y a pas meilleur moyen que le Udo Marketing, tout simplement. Voilà. Bon, je vais en passer à la question de la semaine, puisque je n'ai pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dans la foulée. Sinon, je les traiterai demain, si jamais j'ai éteint. La question de la semaine, c'est justement, est-ce que vous avez, vous, réfléchi à des actions de communication spécifiques vis-à-vis de la reprise en ce moment, ou à défaut, pour la rentrée, pour la rentrée de septembre ou la rentrée de janvier ? Et ça, ce sont des créneaux, justement, où on a ce phénomène récurrent de marketing de reprise et où il va falloir le pousser. Donc, est-ce que vous le faites ? Et sinon, pourquoi ? Je vous invite également à me laisser vos questions en commentaire que je serai ravie de traiter demain ou dans les semaines qui viennent, selon les réponses que je pourrai vous apporter. Petit rappel également, si vous pensez que le live peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à les inviter, à le découvrir. Si vous avez des questions, encore une fois, commentez, commentez, commentez ou contactez-moi en privé, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une très bonne journée. Je répondrai, du coup, à toutes les questions demain dans le faire-par en live. Et je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée. Et amusez-vous, créez des super contenus du dans le marketing. Bye ! Sous-titrage ST' 501